Bonjour, bienvenue sur la CYP TV, la chaîne officielle du Salon international du BTP, qui a lieu cette année à Casablanca, comme chaque année, depuis 17 éditions. Et nous avons le plaisir, dans cette émission, de recevoir deux intervenants internationaux de qualité, de très grand calibre, bien sûr, vous allez me dire. Je vais vous les présenter tout de suite, et je vais commencer par Carole Villet, architecte, urbanisme, urbaniste, première agence française, ville, paysage, architecture et design. Bonjour Carole Villet, bienvenue au Maroc, bienvenue à Casablanca, et bienvenue aussi. Merci. Et à ma droite, nous avons l'immense plaisir d'accueillir également un imminent spécialiste expert en la matière, M. Alain Serfati, et qui est originaire de Meknes. Et oui, c'est un Marocain qui est à l'étranger et qui restera définitivement toujours Marocain. Alors, Alain Serfati, dans le milieu, on ne le présente plus. Il est architecte urbaniste, enseignant, conférencier, fondateur de la revue d'architecture AMC, cofondateur de l'école d'architecture de Nancy, et fondateur de l'AERA, atelier de recherche et d'études d'aménagement. Voilà, c'est un monsieur qui a été décoré à multiples reprises de l'Ordre des Arrêts des Lettres, de l'Ordre National du Mérite, de la Légion d'honneur, de lauréat de l'Institut de France, et de nombreux palmarès, il est membre de l'Académie d'architecture, entre autres. Voilà, pour nous citer, allez sur Google, vous allez trouver son CV, qui est juste impressionnant. Il n'attend plus que le Wissam, peut-être un jour. Voilà, j'ai rebondi là-dessus. En tout cas, merhabibu, monsieur Sarfati, c'est un honneur, un plaisir de vous recevoir tous les deux, ici, à cette 17e édition du Cibre. Et je vais commencer par madame, honneure aux dames. Parlez-nous un peu de cette grande agence française, ville, paysage, architecture et design, qui est très active. En plus, le thème est bien tombé, construire pour mieux vivre ensemble. Donc aujourd'hui, comment opérez-vous avec les collectivités locales en France, et qui allez vous rencontrer, justement, pour présenter un peu ces visions nouvelles qu'on voit un peu partout ? Alors l'agence française, c'est un collectif, c'est un regroupement des métiers de la conception. Urbaniste, architecte, paysagiste et designer. Parce que pour nous, la ville, la vie, c'est l'ensemble de tous ces métiers. Donc on a... Alors pourquoi l'agence française ? Parce que c'est une approche du territoire, d'abord. C'est une préservation, c'est valoriser les sites, comme on l'a fait en France. Et donc une approche vraiment très délicate, très respectueuse de l'environnement. Et donc on travaille en Asie, on travaille en Afrique, avec cette démarche de connaître, de découvrir le territoire, de déceler le patrimoine, tous les atouts d'un site, pour développer la ville, pour pouvoir absorber la démographie qui augmente dans la ville, la pression démographique, et aussi retravailler sur les centres-villes, comment résorber l'habitat insalubre, comment redonner des cœurs de ville, des cœurs de vie, voilà, travailler sur les équipements publics. Et donc demain, on va vous présenter, au travers de projets que nous avons réalisés, comment on a pu intervenir à toutes les échelles, sur différentes villes, tant au niveau de l'urbanisme, des bâtiments et des espaces publics. Alors aujourd'hui, vous observez le Maroc un peu à distance, jusqu'à aujourd'hui. Quelles pensées pouvez-vous avoir par rapport à ce qui se fait ? Est-ce qu'il y a des exemples qui vont dans le sens de votre vision ? Complètement. Les choses qui se développent, ou il y a encore des choses à faire ? Complètement. Alors ce n'est pas notre première visite, on a déjà fait le CIB il y a quatre ans, et donc on a déjà vu une évolution, effectivement, sur l'intervention sur l'habitat insalubre, notamment, sur les gros projets de construction du front de mer, donc toute cette valorisation du site. Et aussi, on a suivi aussi l'implication du Maroc dans le développement durable, puisqu'il y a une forte volonté qui a été affichée, donc on l'a vu au niveau des projets. En tant que jury, dans Construction 21, le Maroc a été primé, et donc, voilà, on vient accompagner ce mouvement qui a été initié, et puis participer si possible. Très bien. Alors je vais vous tourner vers M. Sarfati. M. Sarfati, vous avez à votre actif d'innombrables projets. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous êtes intervenu au Maroc qui rentrent un peu dans cette dynamique de transformation, de changement, pour aller justement vers se construire pour mieux vivre ensemble ? M. Sarfati. Oui. Si vous m'aviez demandé pourquoi je suis venu, je vous aurais répondu. M. Alors ? M. Parce que je crois qu'effectivement, mieux vivre ensemble est une vraie question, et elle concerne tout le monde. Elle concerne les Marocains, comme elle concerne les Français. Et d'une manière générale, il faut savoir que dans le monde se construit à peu près, toutes les semaines, une ville de 500 000 habitants. C'est-à-dire que la question de la ville est une question qui concerne tout le monde. Le mieux vivre ensemble, c'est justement ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire produire du bien commun. Quels sont les espaces sur lesquels on peut vivre ensemble ? On en fait de moins en moins. Parce que le fonctionnalisme, qui est ce qu'on a le plus partagé, sépare les choses, sépare les gens, et fait que chacun chez soi et on ne sait plus vivre ensemble. Ce qu'on savait faire, vous m'avez tout à l'heure, en me rappelant que j'étais McNassie, parlait du caméra, de... Eh bien oui, il y avait à cette époque-là, ce n'est pas une nostalgie, mais c'est vrai que la ville existait. Et donc, d'une certaine façon, c'est sur ce bien commun que j'ai envie d'insister, c'est quelles sont les conditions qui vont permettre, quand on est obligé de faire des centaines de milliers de logements, le plus qu'il fera qu'on pourra s'y retrouver. Ça, c'est une des dimensions, mais ce n'est pas la seule. La chance ne passe qu'une fois. C'est-à-dire que les logements, on les fait, on ne les refera pas. Est-ce qu'on les fait bien ? C'est une autre question. Est-ce qu'ils seront adaptés à une évolution extrêmement rapide que nous vivons aujourd'hui ? Quelles sont les conditions qui vont permettre que les logements qu'on construit seront encore valides dans une dizaine d'années, dans 15 ans, qui seront transformables, adaptables, évolutifs ? Eh bien, cette question-là, j'aimerais qu'on puisse en parler. Et puis, pour être bref, il y a une question qui m'a été posée pendant des années quand j'étais enseignant et que les Marocains venaient me voir et ils me disaient « Alors, c'est quoi un style marocain ? » Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, je peux répondre ce que je ne pouvais pas répondre il y a 20 ans parce que je me suis posé ces questions quand j'ai fait l'ambassade de France à Pékin et parce que d'une certaine façon, et vous l'avez rappelé, je suis marocain. Et donc, le style, ça se pose. À la marocaine, elle est toujours présente dans vos... Vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Eh bien, effectivement, je ne l'ai jamais voulu. Ce n'est pas volontaire. Mais au bout du compte, au bout de carrière de 50 ans, elle est très marocaine dans l'architecture. Alors, justement, moi, j'ai envie de parler un peu de parler des villes nouvelles. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées de villes nouvelles qui ont été vraiment embryonnaires, enfin, qui n'ont pas su se développer et arriver à terme. Donc, vous avez certainement dû entendre parler de ces projets, certainement parce qu'ils n'avaient pas intégrer cette dimension de développement durable. C'était des villes un peu citées. Je peux en citer une, par exemple, Tamonsul, Taka, Marrakech, excentrée. On voulait un peu libérer Marrakech de cet urbanisme galopant. Et on a construit des immeubles assez classiques, basiques. Alors, quels sont les ingrédients que vous pensez qu'il faudrait mettre, justement, dans cette marmite pour avoir un modèle de ville en harmonie avec les attentes aujourd'hui du citoyen ? Alors, il n'y a pas de modèle. Justement, il faut le réinventer à chaque fois, dans chaque site, avec les matériaux locaux, avec l'histoire, les gabarits, les bâtiments, des logements. Comment construire, respecter le patrimoine, l'évolution d'une ville avec le confort d'aujourd'hui, avec les matériaux anciens, mais utilisés de façon plus moderne ? Voilà, c'est tout le... Donc, il n'y a pas de recette, il y a une méthode pour travailler sur les polarités d'une ville, quels sont ses atouts, ses inconvénients, un site, une rivière qui passe, une montagne, comment on va venir s'inscrire dans le site, comment on va pouvoir proposer des équipements, faire une ville universitaire, comment, voilà, s'accrocher sur des programmes vraiment typiques qu'on va disséminer peut-être dans tout le pays, il faut qu'on travaille à toutes les échelles, et puis trouver une vraie raison à ce quartier qui va se développer et qui va se connecter à la ville d'aujourd'hui. C'est indispensable, sinon elle n'a pas de raison d'être et donc malgré tout, on va... Voilà, ce sont des polarités, ce sont des extensions, il faut trouver le juste milieu, le juste dosage pour que ça prenne vie. très bien. Alors, M. Sarfati, je reviens vers vous, vous étiez, vous êtes professeur aussi entre autres, vous avez enseigné un peu partout dans le monde, j'imagine. Est-ce que le désir d'enseigner au Maroc justement pour transmettre votre expérience, expertise, quelque chose d'envisageable, nous avons des écoles d'architecture maintenant qui sont en train d'émerger au Maroc, qui sont quand même de bonne qualité maintenant ? Oui, tout à fait, il y a plusieurs écoles, il y a l'école de Rabat, il y a l'école de l'IUR, c'est ça ? L'IUR, l'École nationale d'architecture de Casas. Il y a plusieurs écoles. Vous savez, l'enseignement, c'est le désir de transmettre et transmettre, c'est ce qu'on a appris plus l'expérience qu'on a, c'est plus que simplement ce qu'on a appris. Ce désir, il est intact, et ce que je pense effectivement, c'est que lorsqu'il s'agit de créer une ville nouvelle, il ne suffit pas de façon quantitative de dire on va faire 10 000, 20 000 logements et puis on aura répondu globalement à une question. Il faut aussi se donner les impédimentales, les éléments qui vont faire qu'il y aura du désir, qu'il y aura l'envie d'y aller. Donc, le quantitatif nous tue. Il faut commencer par faire du... choisir un endroit de qualité, un endroit où on a envie d'aller, où on a envie de se promener, où on a envie d'être et le plaisir est fondamental. Et c'est ce qu'il a de plus partagé finalement puisque c'est un des sujets qu'on évacue toujours. La grande erreur de l'urbanisme d'une manière générale, c'est d'avoir considéré que le marché, ça n'existait pas. Et donc, la question que vous posez, c'est comment créer un marché ? Et bien, effectivement, à chaque fois, c'est différent. Et c'est ça qui va donner cette identité, ce caractère, cette spécificité. Et dans un moment où on est devant une globalisation, l'identité devient la chose la plus importante. Et voilà, M. Sarfati, Mme Carole Villet, merci beaucoup. donc on vous attend demain, c'est demain la conférence. Absolument. Jeudi, à quelle heure ? 11h30 pour moi. 14h30. Voilà, 14h30, 11h30, ne manquez pas les deux conférences où vous pourrez explorer en profondeur les visions de nos deux intervenants. Et voilà, je vous donne rendez-vous à demain et excellente fin de journée. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501